Yo tout le monde, c'est Kilara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve sur Ark, il y a eu une nouvelle mise à jour qui a été implantée tout à l'heure, justement, je vais vous en parler juste après. Alors, c'est très, très compliqué, je suis un peu dégoûtée, j'ai mis, sans déconner, j'ai mis une heure et quelques pour tourner cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, comme vous pouvez le voir derrière, nous avons bon nombre d'écuses qui sont arrivées ici, dont la licorne. Je vous avais dit à la fin de la vidéo que si j'avais une licorne, je vous mettrais une jolie photo et j'ai fait encore mieux, je vous ai carrément filmé la licorne. Donc, il faut savoir pour information que la licorne, il n'y en a qu'une seule par map, une seule sur The Island, une seule sur The Center, une seule sur toutes les maps. Et pour en avoir une deuxième, soit il faut entamer une et il y en a une autre qui va respawn, soit il va falloir la tuer et il y en a une autre qui va respawn. Donc, du coup, on ne peut pas aussi accoupler un écus avec une licorne, c'est impossible, il faut accoupler deux licornes ensemble, parce que j'ai voulu essayer et du coup, ça ne marchait pas, j'étais un peu dégoûtée. Donc, du coup, oui, pourquoi j'ai mis une heure et demie à tourner cette fucking vidéo ? Je vais vous expliquer ça tout de suite, vous allez voir, voilà, mon inventaire est vide. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il y a une mise à jour de 500 mégaoctets qui a été implantée tout à l'heure, là. On est jeudi quand je tourne cette vidéo, donc elle va apparaître vendredi sur la chaîne. Il y a une grosse mise à jour qui a été implantée avec énormément de correctifs. Il y a aussi cette histoire avec le nerf des dinos qui ne plaît toujours pas, ça ne plaît toujours pas. Donc, du coup, ils ont fait des correctifs par rapport à ça. Et en fait, la mise à jour a été implantée avant midi et c'était l'heure de reboot de serve. Donc, du coup, en fait, en me connectant, j'ai commencé à vouloir tourner ma vidéo. Et là, au moment de me balader au-dessus de l'eau, j'ai crash une première fois. Donc, du coup, mon PC a crash. Ensuite, le PC, enfin, j'ai dû redémarrer. Du coup, je me suis noyée dans l'eau quand je me suis reconnectée, donc j'étais morte. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai refait un deuxième personnage. J'ai pris un deuxième dragon, je me suis revendue là où il y avait mon corps pour récupérer mon staff. Et là, j'ai de nouveau crash. Donc, du coup, en fait, il fallait... Je pensais que, vu que le serveur était en train de restart, en fait, à midi, je pensais que ça avait fait la mage. En fait, non, je pense qu'il fallait que je la fasse manuellement. Donc, du coup, ça entoure la base qu'il se charge du serveur. Donc là, ça m'a permis d'apprendre. Alors, j'ai perdu l'intégralité de mon stuff qui était en mythique, qui était juste magnifique. Je n'ai plus rien. Même mon armure, elle est dégueulasse. Voilà, j'ai juste pris ce qu'il fallait pour la vidéo. Et voilà, je suis tout en inhabituel, quoi. En dégueulasse. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler des nouvelles mises à jour qui ont été implantées. Alors, je baisse ça tout de suite. Donc, aujourd'hui, ça a été la mise à jour 256.3 qui a été implantée sur Ark. Donc, du coup, on se retrouve encore avec des nerfs de Dino, une version 2. Je n'ai pas encore vu ce qui avait été mis en place, mais j'étais sur Steam quand j'ai vu mon crash pour voir ce que c'était. Et apparemment, ça ne plaît pas. Je n'ai pas encore été regarder ce qui s'était passé, mais apparemment, ça ne plaît pas. Il y a toujours autant de critiques. Il y a énormément de gens qui ne supportent pas le fait que les Dino étaient nerfs. Mais je peux le comprendre totalement parce que moi, j'ai la chance d'avoir un serveur modé. C'était mon choix. C'était le choix de moi et Anto ou d'avoir un serveur modé pour les vidéos. Donc, on a des dragons. Donc, on a des moyens de passer outre, du coup. Mais Anto, de toute façon, est admin. Et même si on n'avait pas de dragon, il pourrait changer au cas où le nerf. Mais pour ceux qui ne le sont pas, je peux le comprendre totalement. Ceux qui n'ont pas de mode ou quoi que ce soit, le nerf des Dino est très handicapant. Je vous l'ai dit, la fin d'année, j'ai testé avec un Pterra. Je me suis posé au moins trois fois. La stamina, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe pour énormément de choses. Et là, je crois que la mise à jour qui a été implantée, je crois qu'elle n'a pas trop arrangé les choses. Je crois que ça a été un peu amélioré, mais pas plus que ça. Et sur Steam, j'ai vu une déferlante d'insultes envers les créateurs de Ark. Apparemment, ça ne va pas concernant le nerf des Dino. Mais ça, je n'en sais pas plus, du coup. Donc ensuite, les Dino volants montables ont maintenant une attaque au sol. Ça, c'est excellent. Ils n'en avaient pas avant, c'est vraiment excellent. Justement, ils spawnent des leads trop proches des côtes. Donc les leads, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'avant, ce sont des grosses baleines de merde qui ont été implantées dans la nouvelle mise à jour de 156 et qui ont juste pour but de te faire chier et péter ton bateau. Et en fait, il y en avait qui spawnaient, et dans mon ancienne vidéo, vous pouvez le voir dès le début, il y en a plein qui spawnaient au bord des côtes. Et elles te faisaient chier, et elles étaient dans mon spawn aussi, là où il y avait les Kraken et tout. Et du coup, elles ont été virées plus loin. Donc on a aussi les Ichtyornis. Donc d'ailleurs, c'est les Ichtyornis qu'on va tamer aujourd'hui. Je suis toute seule, il n'y a pas Antoine, il n'y a pas Nosfée. Je suis toute seule pour la vidéo, mais je pense, sans déconner, que je suis capable de tamer ce petit oiseau. Je ne pense pas qu'il va m'arriver grand-chose. Donc les Ichtyornis ne se bloquent plus dans les coins des bases sous-marines. Apparemment, il y avait un bug, justement, de collision. Enfin, ils rentraient dans les bases sous-marines, ils étaient coincés. Réduction du spawn des Terrasinosaurus et de son agro. Bon, je n'arrive pas trop à comprendre. C'est peut-être parce que nous, on a un serveur modé. Mais, ok, il y a beaucoup de Terry, mais ce n'est pas trop ce qui dérangeait, quoi. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas si il est sur les serveurs officiels Arc, il y avait ce genre de problème. Mais moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi ils l'ont fait. Ensuite, réduction de la consommation de l'énergie du Quetzal de 50% lorsqu'il est ralenti. Ça fait toujours un peu... Ça, ça fait toujours un peu chier. Je ne sais pas ce qu'ils ont de faire autant de réduction et tout. Après, j'ai lu, j'ai regardé un post justement parce que quand il y a une F des dinosaures à la 256, il y a énormément de critiques concernant le jeu. Il y en a plein qui ont pété un câble et du coup, Arc a dû parler. Et je crois que c'était le community manager ou je ne sais plus. a expliqué qu'en fait, ils arrivaient bientôt à la phase finale de Arc, au but final, à ce que ça allait devenir. Donc du coup, attendez, je vais me mettre sur reprendre. Ah bah oui, mais attendez. Bah non, mais merde. Non, mais c'est bon. Donc du coup, en fait, Arc arrive à la fin du projet. Ça ne va plus être une alpha, plus une bêta, rien du tout. Ça va être la version finale. Donc, ils doivent faire des changements assez conséquents. Et ils ont besoin de nous justement pour leur donner nos avis, savoir si ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Donc ils disent qu'ils prennent énorme conscience que ça ne nous plaît pas et qu'ils vont changer ça dans le futur. Mais ils disent quand même qu'ils sont obligés de faire des gros changements comme ça parce qu'ils arrivent sur la version finale de Arc. Donc ensuite, suppression de l'habilité de voler une croquette dans l'inventaire d'un dino par l'Istiornis. Oh ! Suppression de l'habilité de voler une croquette dans l'inventaire d'un dino ? Ah, ça je ne savais pas. Ah, c'est rigolo. Certaines créatures ont maintenant un handicap de poids pour des ressources spécifiques. Handicap de 75% de l'utilisation du poids dans l'inventaire du mammouth avec le bois. Oh ! Handicap de 75% de l'utilisation du poids dans l'inventaire de l'anquilo avec le métal. Handicap de 75% de l'utilisation du poids dans l'inventaire du doidicurus, donc avec la pierre. Moi, je lis toutes ces informations maintenant, je voulais vous les lire en live. Ils sont quand même en train d'abuser. C'est mon avis personnel, moi je trouve qu'ils commencent à grave partir en cacahuète là. Ça fait chier. Après, c'est normal de rajouter de la difficulté, mais 75%, je trouve, pour ma part, c'est personnel, attention, que c'est trop. Le castor et le lézard épineux ont maintenant une réduction de 50% du poids par ressource. Nouvelle interface. Ah, donc concernant la nouvelle interface, on a énormément de choses, dis donc, qui ont été corrigées. Lorsqu'un objet est dans la file d'attente de fabrication, la fenêtre ne se ferme plus, même si vous utilisez une option. Ok, donc ça c'est cool. Les œufs normaux et fertilisés sont maintenant différenciés dans l'inventaire. La barre de vie et la barre du temps avant la péremption sont affichées. Ah, ça c'est cool. L'apprivoisement est maintenant affiché en pourcentage. Ça, c'est top aussi. Ajustement de la couleur des engrammes et des schémas pour une meilleure lecture. Oui, bon, bah ça c'est pas con. L'option tout fabriquer affiche maintenant le nombre que vous fabriquez. Ok, d'accord, ok, ça c'est bien. Les engrammes requis s'affichent maintenant correctement. Placez votre souris sur un objet qui a besoin d'être réparé, appuyez sur E pour le réparer. Ah, ça c'est cool. Placez votre souris sur un schéma et appuyez sur E pour le fabriquer. Le broyeur industriel peut maintenant être allumé via l'inventaire. Les loges de tribus devraient maintenant s'afficher correctement lors de la première ouverture de la gestion de tribus. Ajustement de l'encart du radeau pour ne pas être gêné lors de la construction de celui-ci. De toute façon, les radeaux, je ne vais plus en faire pour le moment. Correction d'un problème pour atteindre les 100% de progression lors de l'accomplément. Correction d'un problème de superposition du texte d'affichage lors de l'accomplément. Ça c'est vrai qu'il y avait des bugs sur le texte. Ajoute une option pour allumer le broyeur industriel depuis un inventeur distant. Ça c'est pas mal. Donc maintenant, 0,2 secondes de cooldown lors de la consommation d'une viande. Ok, donc après on a des nouvelles commandes admin. Ok, et vous pouvez maintenant peindre votre coffre fort. Oh attention, gros changement. Bah dis donc. Je sais, enfin j'ai hâte de voir les prochaines mises à jour qui vont arriver. Mais j'ai vraiment peur, je vous le dis. J'ai vraiment peur sans déconner que Ark part en cacahuète totale. Ça me fait vraiment flipper. J'ai peur, enfin on verra bien après. Je vais aller chercher vite fait un pot de narco. Même si je pense que la petite bête, elle en aura pas besoin. Bon du coup, on va aller chercher justement l'Ishornis. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre Smoke tiens. Attends, je vais tester un truc. Je vais juste aller checker pour le Pteranodon. Avec l'histoire de l'attaque au sol. Ça me turlupine cette histoire. Faut que j'aille voir. Ah, ça c'est bien. Juste cette petite attaque me convient parfaitement. Je trouvais ça débile que les dinosaures volants ne puissent... Attends, je vais peut-être prendre celui-là, tu me diras. Je vais prendre lui, comme ça vous allez voir au moins comment ça descend assez vite. Je crois que vous commencez déjà à le voir. Bon, il va falloir qu'on cherche une mouette. Elle se balade en bord de plage. Elle se balade en bord de plage. J'en ai vu souvent au sol. J'en ai pas encore vu sur le serveur d'ailleurs. J'en ai pas vu une seule la fois dernière. Avec Nesson, on en a cherché. On n'en a pas trouvé une seule. Donc ça se trouve, le truc c'est Mission Impossible, je te jure. Attends, me dis pas que c'est la balaière. Mais c'est moi les mégalodons, ils sont encore plus grands qu'un... Ah non, c'est peut-être parce que je suis sur un pteranodon. Et que d'habitude je suis sur un dragon, donc j'ai vraiment la sensation qu'ils sont bien plus imposants. Ça doit être sûrement ça. Donc, j'ai fait la découverte de NVIDIA Unseul. C'est le logiciel NVIDIA, tout simplement. Pour tous ceux qui possèdent des cartes graphiques NVIDIA. Qui permet de faire des captures d'écran de jeu en très très haute définition. Et ça, je ne le connaissais pas. Du coup, c'est grâce à ça que j'ai fait ma capture d'écran pour ma vignette Arc. Pour la licorne. Attends, je check, je prends le temps, je check, je check. Allez, Dodo, ça y en a. C'était plutôt le respawn de Dodo qu'ils auraient dû changer. Donc, concernant NVIDIA Unseul, c'est vraiment top. Par contre, au début, moi je pensais qu'on pouvait faire des captures d'écran sur le multi. Et en fait, non. Parce que ça a besoin de mettre le jeu en pause pour faire la capture d'écran. Bon, j'étais un petit peu dégoûtée, je ne vais pas vous mentir. Ce que je fais la plupart du temps, du coup, je vais sur le solo. Sur le solo, je me give. Dans ce cas-là, la bête que je me suis vraiment tamée sur le multi. Pour la prendre en photo, puis après je me barre. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas un seul, quoi. C'est chaud. De toute façon, tu n'en as pas un, quoi. J'ai cru que si ça en était un, j'aurais été contente. J'ai des doutes, mais je ne suis pas sûre. Il est bizarre le truc, comment ils volent. Je vais me poser en scred. C'en est pas ce petit truc-là ? C'en est un, ça, non ? Eh, la vache, ça va être chaud, hein ? Oh, je vais lui en mettre une truc en pleine gueule, tu vas voir. Voilà. Il est tombé ? Oh, le con ! Attends, je ne peux pas traîner le corps. Oh, mais attends, il va crever, là. Est-ce qu'il est capable de tenir l'eau dans l'eau longtemps ou pas ? Il va se noyer comme une merde. Mais ouais, l'oxygène, putain. Il va crever, fais chier. Écoute, je vais accéder tout de suite à... Non, il est en train de crever, de toute façon. Ça aurait été cool s'il bouffait maintenant. Ouais, ça sert à rien. Je vais le laisser crever. Ah, ça fait chier. Moi, je le regarde mourir. Ça me gonfle. 10 ans, 10 ans pour retrouver un. Un seul. Oh, attends, attends, attends. C'est le même ou c'en a un autre ? Eh, non, mais encore dans la... Bah ouais, mais forcément, ils sortent des points d'eau, les mecs. C'en est un. En fait, ça va. En fait, quand 256 a été implanté, on avait un problème de spawn. En fait, il ne spawnait pas. En fait, il ne spawnait pas du tout par ici. Bon, je vais faire le tour. Et là, apparemment, ça a été corrigé. Donc, tant mieux. Non, attends. Oh là, il me le faudrait maintenant, là. Merde, j'ai shoot mon dragon. Oh ! Ah, merde ! Mais je suis trop con ! Michel, reviens ! J'ai été trop con, il s'était posé. J'avais plus qu'à le... Ok. Vas-y, dart, vite. Voilà, très bien. Yes ! Eh ben, comme quoi, il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans, en fait. Ça va assez vite. J'en suis quand même à 42 minutes de vidéo. Donc, moi, je dis ça, je dis rien. Ah, ça va, il va vite en deux bouchées. Sachant qu'il a de la Ro Prime Fish. Il avance bien. Donc, pour avoir de la Ro Prime Fish, rien de plus simple, il faut juste buter des mégalodons. En plus simple, si vous ne voulez pas vous faire chier à vous occuper des mosasaurs et tout, occupez-vous clairement des mégalodons. Par contre, je le voyais plus grand que ça. Alors, soit sur l'image, c'est du gros mytho. Je le voyais carrément plus gros que ça, en fait. Bon, il va prendre que 14 niveaux. Ça a un 30. Oui, bon, il sera 44. Ah, ça avance 8. Oh, le regard ! Alors, par contre, les yeux rouges, je ne sais pas si c'est parce qu'il a un cancer du cul. Oh, la vache ! Ah, par contre, il fait un peu flipper. Je ne vais pas vous mentir. Il me fout un peu les boules. Bon, on va regarder. Donc, du coup, je suis assez contente parce qu'au final, il y en a... Il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Il y en a. Tout simplement, est-ce que... J'aimerais bien même m'en faire un deuxième. Je ne vais pas vous raconter des bobards. J'aimerais bien m'en faire un deuxième. Bon, déjà, on va s'occuper de Michel. On va voir après. Mais par contre, les yeux... Qu'est-ce qu'il a ? Il y a un problème au niveau des yeux. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est un peu flippant. Après, on va le tester. On va voir ce que ça va donner. J'ai peur qu'il se fasse becter parce que par chez nous, on a masse mégalodons. Il va falloir que je le mette vers une rive ou un truc comme ça. Des niveaux 20, des niveaux... Oh, Michel ! On va le monter. Ah, là, par contre, c'est beaucoup... Oh, le regard ! Ah, il louche ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, le regard ! C'est un regard ! Allez, il ferme. Ça va, Michel ? Attends, on va le prendre sur soi. On va voir ce que ça va donner. Ah ouais, non, quand même. C'est assez balèze. Hop, il met ses petits doigts, là, comme ça, dans l'armure. Non, franchement, ça c'est assez balèze, en fait. Ah ouais, c'est assez gros. Et ça se tient d'une façon vachement fière, en fait. Donc, écoutez, on va monter sur Smog. On va se mettre près d'une petite rive. Oh ! Oh, mais attends, il y a... What ? Oh, mais attends, il se fait tout, là. Il ne s'arrête plus, Michel ! Michel, reviens ! Michel ! Qu'est-ce qu'il fout ? Ah, en fait, il l'attaque dans les airs. Oh, il le déglingue ! Oh ! Michel ! Il le bouffe, hein. Il ne veut même pas me le ramener, le salaud. Oh là ! Mais il est trop chaud, là ! C'est un fou ! Michel ! Michel, arrête ! C'est un guédard ! Oh, il y en a... C'en est un, là-bas, encore, non ? Mais il y en a partout ! C'est bien, Michel, reviens, maintenant ! Bon, attendez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner aux réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, de toute façon, tout est listé en barre d'infos, même Steam. On va se laisser avec cette belle image de miche-miche sur mon dos, justement, et moi, je vais aller farmer, du coup, et récupérer tout mon stuff que j'ai perdu. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à lundi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada